Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Yvan, je suis votre professeur de mathématiques et aujourd'hui ensemble nous allons voir quelques exercices d'application sur les identités remarquables appliquées au développement d'expressions mathématiques. Commençons tout de suite par le premier exercice. Ce qui est très fréquent dans les exercices de développement et de réduction, c'est d'avoir affaire à plusieurs techniques différentes. Ici nous remarquons que l'expression que l'on vous propose de développer et réduire est en fait séparée en deux, à l'aide du signe plus qui est ici, une première partie qui est 3x-1 au carré, une deuxième qui est x-4 fois x-4. Avec un petit peu d'exercice, vous vous rendrez rapidement compte qu'ici il s'agit de la deuxième identité remarquable, autrement dit a-b au carré, et ici de la troisième puisque les deux parenthèses sont identiques à l'exception du signe plus et du signe moins qui sont inverses. A partir de là, cela veut dire que vous avez deux parties à développer indépendamment et que vous les regrouperez uniquement à la fin pendant l'étape de réduction. Nous allons donc commencer par développer la première partie à l'aide de la deuxième identité remarquable. Donc 3x-1 au carré, c'est-à-dire a-b au carré, qui se développe en a carré moins 2ab plus b carré. Je vous répète que ces trois formules sont à savoir par cœur, vous gagnerez énormément de temps. Donc développons ceci avec 3x dans le rôle de a et 1 dans le rôle de b. Cela nous donne donc 3x au carré, faites attention, 3x est entre parenthèses puisque le carré porte sur tout le 3x et pas seulement sur le x, moins 2 fois 3x fois 1 plus 1 au carré. De cette manière, nous avons développé la première identité remarquable, donc tout ce qui est à gauche du signe plus. Intéressons-nous maintenant à ce qui est à droite. Donc plus x moins 4 fois x plus 4, il s'agit de la troisième identité remarquable, a plus b fois a moins b, qui se développe en a carré moins b carré, c'est-à-dire x au carré moins 4 au carré. Ensuite, nous allons calculer chacun des termes. 3x au carré, c'est-à-dire 3x fois 3x, va donner 9x carré, moins 2 fois 3x fois 1. Le fois 1, on s'en fiche puisque ça fait exactement la même chose. 2 fois 3x fait 6x, donc moins 6x, plus 1 au carré, c'est-à-dire 1, plus x au carré, moins 4 au carré, c'est-à-dire moins 16. Maintenant que nous avons tout calculé, nous allons regrouper les termes par famille. Le 9x carré va se regrouper avec le plus x carré. Le moins 6x va rester tout seul. Par contre, le plus 1 va se regrouper avec moins 16. Faisons tout de suite les regroupements. 9x carré plus x carré, je vous rappelle que quand il n'y a rien devant une lettre, ça veut dire qu'il y a 1. C'est comme s'il y avait 1. Donc 9x carré plus 1x carré va faire 10x carré. Moins 6x va rester tout seul. Et plus 1 moins 16 va donner moins 15. Et voilà, notre expression développée et réduite. Donc je répète, vous avez deux identités remarquables. Vous les développez indépendamment l'une de l'autre. C'est ce qu'on a fait ici et là. Et ensuite, seulement à la fin, vous regroupez tout au sein d'une même expression. Passons au deuxième exercice. Toujours la même chose. Deux parties bien distinctes séparées par un signe moins. Cette fois-ci, 2x plus 6 au carré, qui représente en fait la première identité remarquable. Et 4x moins 3 au carré, qui a trait à la deuxième identité remarquable. Nous allons faire exactement la même chose. Nous allons développer chacune des parties indépendamment. Ce à quoi il va falloir faire très attention ici, et vous devez commencer à avoir l'habitude, c'est le moins qui est situé devant la parenthèse. On va d'abord s'occuper de la première identité remarquable. On verra juste après pour la deuxième. Donc la première, a plus b au carré qui se développe en a carré plus 2ab plus b carré, ça va nous donner 2x au carré plus 2 fois 2x fois 6 plus 6 au carré. Donc voilà pour la première partie de notre expression. La deuxième, on va recopier le moins et on va faire exactement comme si on avait un moins devant une parenthèse de double distributivité. Autrement dit, nous allons ouvrir une grande parenthèse à l'intérieur de laquelle nous allons développer cette expression qui est ici. Donc ça va nous donner 4x au carré moins 2 fois 4x fois 3 plus 3 au carré. Nous allons ensuite calculer chacun des termes. Pour l'instant, nous n'allons pas toucher à la grande parenthèse de la deuxième partie. Donc ça va nous donner ici 2x fois 2x, c'est-à-dire 4x carré, plus 2 fois 2x fois 6, 2 fois 2, 4, 4 fois 6, 24, donc plus 24x, plus 6 au carré, 36, moins, je garde ma parenthèse comme je viens de vous le dire, 4x au carré, ça va nous faire 4x fois 4x, c'est-à-dire 4 fois 4, 16, donc 16x au carré, moins 2 fois 4x fois 3, 2 fois 4, 8 fois 3, encore une fois 24x avec un moins devant, et plus 3 au carré, c'est-à-dire plus 9. Nous avons développé indépendamment nos deux parties, nous allons maintenant les regrouper, mais juste avant, nous allons devoir enlever cette parenthèse. Encore une fois, vous avez un moins devant la parenthèse, ce qui veut dire que quand vous allez l'enlever, tous les signes qui sont à l'intérieur vont s'inverser. Ça va nous donner, la première partie ne bouge pas, 4x carré plus 24x plus 36, 16x carré va devenir moins 16x carré, moins 24x va devenir plus 24x, et plus 9 va devenir moins 9. Il va s'agir maintenant de regrouper par famille, comme d'habitude, 4x carré va se regrouper avec moins 16x carré, je vous rappelle que nous prenons toujours le signe qui est situé à gauche d'une expression, c'est obligatoire. Plus 24x va se regrouper avec plus 24x, et plus 36 va se regrouper avec moins 9. Nous faisons le regroupement tout de suite, 4x carré moins 16x carré, 4 moins 16, ça va nous faire moins 12, x carré, plus 24x plus 24x, cela va faire plus 48x, et plus 36 moins 9, cela va faire plus 27. Et nous avons notre expression développée et réduite. Faites très attention, dès que vous avez un moins devant une parenthèse, prenez des précautions, gardez le moins, ouvrez une parenthèse et ne l'enlevez qu'en dernier recours. Voyons un troisième exercice, encore une fois, deux parties dans cette expression, séparées encore une fois par un signe moins dont il faudra se méfier. Si nous regardons la première, nous ne reconnaissons pas d'identité remarquable. Effectivement, il est possible que les exercices de développement et de réduction mélangent à la fois les formules de distributivité et les identités remarquables. Ici, c'est le cas. Nous avons en fait une double distributivité, puisque les deux parenthèses ne se ressemblent absolument pas. Par contre, la deuxième partie, les deux parenthèses se ressemblent, la seule différence étant le signe plus et le signe moins. Donc, nous avons affaire à la troisième identité remarquable. Pour la première partie, nous allons donc faire nos flèches, ce qui va nous amener à quatre produits. Et pour la deuxième partie, ce sera bien la troisième identité remarquable, en faisant attention au moins qui est situé devant. Développons d'abord la première double parenthèse. Ça va nous donner 2x fois 3x, plus 2x fois 1, moins 5, attention, on prend bien le moins qui est avec le 5, moins 5 fois 3x, moins 5 fois 1. Ensuite, je garde le moins, j'ouvre une parenthèse à l'intérieur de laquelle je vais développer la deuxième partie. La deuxième partie étant a plus b fois 1 moins b qui se développe en a carré moins b carré. Ça va nous donner 3x au carré, moins 3 au carré. Calculons chacun des termes. 2x fois 3x, 2 fois 3, 6x fois x, x carré, donc 6x carré, plus 2x fois 1, 2x, moins 5 fois 3x, moins 15x, moins 5 fois 1, moins 5. Ensuite, nous gardons encore le moins et la parenthèse pour cette étape-là. 3x au carré, c'est-à-dire 3x fois 3x, fait 9x carré, moins 3 au carré, c'est-à-dire 9. Nous allons ensuite enlever le moins devant la parenthèse qui va changer tous les signes à l'intérieur. Nous gardons la première partie intacte puisqu'il n'y a pas de raison qu'elle bouge. Donc 9x carré va devenir moins 9x carré, et moins 9 va devenir plus 9. Regroupons ensuite par famille, 6x carré va se regrouper avec moins 9x carré, plus 2x va se regrouper avec moins 15x, et enfin, moins 5 va se regrouper avec plus 9. Faisons nos regroupements. 6 moins 9, ça va nous faire moins 3x carré, 6x carré, moins 9x carré. Plus 2x, moins 15x, 2 moins 15 fait moins 13, donc ça va nous donner moins 13x. Et enfin, moins 5 plus 9, ou alors plus 9 moins 5 si vous préférez, va nous donner plus 4. Et voilà, notre expression développée et réduite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. En cas de difficulté sur ce type d'exercice, je vous invite à aller visionner les vidéos de cours sur les identités remarquables, mais également sur les formules de distributivité. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool. Générique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501